Bonjour, nous sommes dans la septième circonscription des Alpes-Maritimes qui englobe notamment les communes d'Antibes, Valoris et Valbonne. Le député sortant Eric Poget, investi par les Républicains, brigue un deuxième mandat. Mais attention, ici Emmanuel Macron a réalisé l'un de ses scores les plus élevés dans les Alpes-Maritimes avec plus de 56% des voix dans ce territoire urbain, dense et qui compte l'une des populations aux revenus les plus élevés des Alpes-Maritimes. Voilà pour le contexte, mais ici l'un des enjeux d'avenir c'est l'emploi. On écoute les habitants. Les gens ne veulent pas travailler parce qu'il y a du travail partout, mais toutes les personnes que je connais n'arrivent pas à embaucher. En maçonnerie, en couverture zingrie, en peinture, en plomberie, en électricien, en électricité, pas mal de choses. Parfois, c'est un peu difficile. Pendant l'été, on bosse bien, mais l'hiver, tout est calme. Alors, quelles mesures proposeriez-vous en faveur de l'emploi ? Il faut former davantage sur la 7e circonscription au métier de la maire et donner priorité aux locaux. Ensuite, pour ma part, je défendrai avec force et conviction les commerces de proximité. Il va falloir aussi continuer de développer la technopole de Sofia Antipolis. Et évidemment, c'est l'impôt. L'impôt qui gêne la création d'emplois. Donc, il va falloir baisser drastiquement l'impôt, la CSG, l'impôt de production et les charges. Moins d'impôt aujourd'hui, c'est plus d'emplois demain. Je serai le candidat de la sécurité de vos emplois. De l'emploi, il y en a partout en France et dans notre région. Je proposerai à l'Assemblée nationale une loi de corrélation entre les offres et les demandes d'emplois. Elle sera fondée sur trois volets simples. L'éducation avec l'orientation. Le logement social qui sera réservé à nos locaux. Et la réforme de Pôle emploi qui ne doit plus être une variable d'ajustement basée sur les radiations et sur les formations bidon. Effectivement, dans la circonscription, nous avons un beau bassin d'emplois. Je pense notamment à Sofia Antipolis, c'est 38 000 salariés. La proposition pour arriver au plein emploi, c'est justement de créer une garantie emploi. On proposerait aux chômeurs longue durée un emploi qui soit utile, notamment à la transition écologique. Pourquoi pas pour la protection des littorales avec l'emploi de dépollution de la mer Méditerranée. Et garantie à un SMIC de 1 700 euros net. Alors moi, d'abord, je suis artisan et commerçant depuis 36 ans. Et donc, j'ai toujours pesté sur la politique d'emploi des différents gouvernements. Parce que souvent, on nous a associés à des entreprises de moins de 50 employés. Alors que quand on est commerçant artisan, on parle d'un employé. Et la charge salariale est toujours trop importante. En priorité, je crois qu'il faut baisser les charges et les taxes sur les salaires et sur l'emploi. Et je le dis autant en tant que député qu'en tant que commerçant. Parce qu'aujourd'hui, embaucher des salariés, ça coûte cher. Et il faut rendre du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, il faut alléger le code du travail. Et je le dis aussi en tant que commerçant, puisque j'embauche moi-même du personnel. C'est trop contraignant aujourd'hui d'embaucher du personnel dans notre société. Donc il faut alléger ce code du travail. Voilà pour l'emploi. Mais nous avons aussi demandé aux candidats quelle sera leur priorité s'ils sont élus députés. Je suis la voix de la reconquête de nos territoires, de tous les Français en colère, de la cause animale et donc de tous ceux qui n'ont pas ou plus de voix. Je souhaite en fait défendre nos concitoyens en situation de handicap et prêter main forte à nos aînés, car ils ont tout sacrifié pour que la France reste la France. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une société où ils sont bafoués et maltraités. Je proposerai une loi de dynamisation de l'Assemblée nationale, avec division par deux du nombre de députés. Elle sera fondée sur la simplification du jargon et des processus législatifs, sur la réévaluation des lois existantes tous les deux ans, avec modification de ces lois sous contrôle législatif, et comparaison avec les pays qui réussissent. La préservation de l'environnement ici me paraît vraiment importante, qu'il s'agisse du littoral ou de l'arrière-pays. On est justement contre l'artificialisation des sols, on ne veut pas de nouveaux centres commerciaux de type Open Sky dans la circonscription, et la préservation de la Méditerranée, ce qui comprend évidemment la lutte contre les plastiques à usage unique. Donc ce sera vraiment la protection de l'environnement, et permettre aux agriculteurs de pouvoir rester ici. Alors aujourd'hui, je m'occupe d'un parc naturel régional, celui des Préalpes d'Azur, et ça fait huit ans que je travaille sur les énergies renouvelables. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il va falloir absolument légiférer pour pouvoir, que chaque citoyen en France puisse accéder à cette énergie renouvelable. C'est avant tout quelque chose de prépondérant, si on veut vraiment arriver à diminuer le problème de pollution. Alors je voudrais deux priorités, une première qui est sur le pouvoir d'achat, où il faut redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes, et une deuxième qui est conjoncturelle et qui est locale, c'est que le candidat de la majorité présidentielle est soutenu par le président de la métropole niçoise, et je serai moi le député qui s'opposera à ce que l'ouest des Alpes-Maritimes soit dissous au sein de la métropole niçoise. Sophia Antipolis n'est pas à vendre, et Sophia Antipolis veut garder son identité et son autonomie. Le nom des autres candidats de la circonscription apparaît sur votre écran. Demain, nous serons encore plus à l'ouest, dans la huitième circonscription des Alpes-Maritimes. Sous-titrage Société Radio-Canada